Alors Julien, tu nous as déjà parlé dans cette émission de l'impact écologique du web. C'était particulièrement étonnant de voir tout ce que ça nous coûtait, finalement tout ce que ça coûtait à la planète, le web. Et aujourd'hui, tu as envie de nous parler d'un autre type de pollution. C'est notre argent placé en banque. Je profite de ce formidable espace que j'ai à la quotidienne pour lever le voile sur la pollution qu'on appelle cachée. Effectivement, il y a la pollution cachée du web, on l'avait vu avec les clouds. Aujourd'hui, c'est la pollution cachée de notre argent. Figurez-vous que 12 000 euros que vous épargnez, par exemple, au Crédit Agricole, émettront 12 tonnes de CO2 à l'année, soit les émissions carbone d'un Français par an. Et ça, on le calcule très peu. Ça n'apparaît jamais au moment où... Mais non, et c'est énorme. Alors bien sûr, je dis le Crédit Agricole, mais en fait, les chiffres sont à peu près les mêmes pour HSBC, la Société Générale, BNP Paribas, bref, les grandes banques. Les grandes banques. On s'attarde de deux secondes sur la petite infographie qui est en train d'apparaître à l'écran. En fait, ici, vous voyez le classement des banques avec un rapport de si j'avais mis 10 000 euros dans ces banques, combien ça pèserait ? C'est un rapport, grammes de CO2 par euro. Et on voit qu'effectivement, le Crédit Agricole arrive en tête. C'est quatre fois plus important que la nef, qui est la plus vertueuse en termes d'impact carbone. C'est impressionnant, il va falloir quand même que tu nous expliques un peu à quoi ça correspond tout ça. Alors effectivement, c'est impressionnant et en plus, c'est particulièrement confus. Là, l'infographie que je vous ai montrée, elle date de 2010. Elle a été faite par Utopie et les Amis de la Terre. Ça date, mais on a beau chercher des informations... Il n'y a pas de chiffres plus récents ? C'est très opaque, effectivement. Et pourquoi c'est très opaque ? Parce que les banques, elles ont des pratiques qui sont en général assez opaques, notamment avec notre argent. Pour répondre à ta question, Maya, l'argent, on le dépose dans une banque. Ce n'est pas comme au Far West, vous savez, dans les films. On a les lingots d'or. Vous voulez combien ? Ah oui, très bien, j'ouvre la porte. Et puis voilà. Non, on place cet argent et ensuite, cet argent, il est utilisé. On le fait fructifier. Et en général, l'argent, pour le faire fructifier, les placements les plus efficaces, tu le sais très bien, Fabien, ce sont les placements les plus émetteurs de CO2, ceux qui ont un impact climaticide. Parce que financer une autoroute, financer une centrale à charbon, financer le nucléaire, financer de l'armement, ça rapporte beaucoup d'argent et très rapidement. C'est comme ça qu'on a calculé l'empreinte écologique de notre argent. On peut le calculer pour nous ? Exactement, on peut le calculer pour nous. Et le graphique que vous avez vu, il vient de ce fameux sondage, études épargne climat. Donc vous allez sur épargneclimat.com, je le redis, c'était fait par Utopie et par les Amis de la Terre. Et ça vous donne un premier indice de combien pèse votre argent sur le climat. Alors, même si ça reste assez opaque, on a l'impression malgré tout que sur ce sujet-là, les choses avançaient un peu ces dernières années. On a l'impression et en fait… Les banques communiquent beaucoup là-dessus maintenant. Les banques, elles communiquent beaucoup là-dessus. Alors après, c'est tout le problème. Entre la communication et ce qui se passe vraiment, il y a un premier biais. Et puis ensuite, il faut savoir d'où on part. Alors par exemple, il y a l'ISR. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Toi Fabien, j'imagine que tu sais. Les investissements responsables, c'est ça ? L'investissement socialement responsable, ça existe depuis 15 ans. Toutes les banques le mettent à disposition. Normalement, on se dit, bon, ça c'est quelque chose de vertueux et qui descend dans cette dynamique de mettre en accord les placements avec la réalité écologique. Mais en fait, dans la réalité des faits, les conseillers ne le présentent pratiquement jamais aux épargnants. Ce qui fait que c'est quelque chose de très, très peu développé. Bon, après, on nous parle en général du livret A où on nous dit que ça va servir à financer les logements sociaux. On se dit que ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi le livret de développement durable et solidaire. On a rajouté le solidaire dernièrement. Donc ça, c'est quand même pas mal, non ? Encore une fois, ça dépend. Comment on décide de valider à quel point c'est vertueux ? De mon côté, je trouve que ça ne l'est pas du tout. Tu parlais du livret A et le livret de développement durable. En fait, ils sont très mal utilisés. La moitié de l'argent est pour les destins que tu présentais. Les logements sociaux. Les logements sociaux notamment. Mais en fait, l'autre majorité va dans des placements qui sont beaucoup plus énergivores, climaticides. Et en fait, c'est encore une fois quelque chose de minoritaire comparé aux très gros des investissements des banques. Donc ça veut dire quoi ? Soit on va voir son banquier, on lui demande d'aller farfouiller sur un produit qu'on ne connaît pas ou sinon on garde notre argent et on le met sous le matelas ? Non, on ne va pas aller jusqu'à aller sous le matelas. Mais la première des choses, et vous avez vu, je le répète souvent, c'est d'apprendre, de comprendre, de faire le clair, la place nette sur ces sujets. Et là, moi, je vous invite à aller sur un site internet qui s'appelle fairefinancefrance.org. On a encore nos amis, les Amis de la Terre, qui sont derrière l'affaire. Et cette fois, joint par l'ONG Oxfam. Et eux, ils ont décidé d'essayer de lever le voile sur les pratiques de ces différentes banques. Donc vous allez voir, il y a un classement qui est très bien fait avec des smileys. Et on voit comme ça quelles banques sont les plus vertueuses, selon des critères très précis. C'est très simple. Vous allez voir qu'il y a deux seulement, deux banques qui ont un impact, on va dire, positif sur les enjeux écologiques qui nous occupent. C'est le crédit coopératif, qui eux ont un intérêt plutôt dans l'économie sociale et solidaire. Et la NEF, qui eux, veulent vraiment accélérer la transition écologique. Donc ces deux-là, on sait qu'a priori, ils ont des meilleures pratiques que les autres. – C'est clair, c'est acté, effectivement. Ils ont des meilleures pratiques que les autres. – C'est certain, c'est reconnu. – Je confirme, les crédits coopératifs, en plus, ils mettent à ta disposition tous les moyens de paiement. Il y a tous les placements, effectivement, même si c'est des placements… – Moins vertueux, mais… – Ah si, 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 c'est vertueux. – Je pensais que tu avais deux types de placements, des placements plastiques. – Il y a tous les types de placements, ils sont plutôt vertueux. Et il y a aussi de l'assurance-vie. Je veux dire, ce n'est pas simplement des placements dans des marchés de niche, etc. Il y a un très bon contrat d'assurance-vie au crédit coopératif. – Tu peux avoir un crédit, là-bas, par exemple, pour un projet immobilier ? – Oui, alors après, il est quand même conseillé de faire jouer la concurrence, peut-être dans le crédit immobilier, mais tu peux avoir tout. C'est une banque classique, c'est ce que tu peux nous dire. – Par rapport à l'année où il y a encore, ils sont en passe de le faire, quelques progrès à faire pour avoir notamment les moyens de paiement. Crédit porté, il fait tout. Ça marche sur Internet parfaitement. – Si vous êtes un tout petit peu intéressé par ce que vient de dire Julien, allez sur Internet Crédit Coopératif. – J'adore parler des sujets financiers parce que du coup, ça nous le chauffe. – C'est un excellent organisme bancaire. – Merci Fabien, je n'aurais pas pu dire mieux. Je rajoute seulement qu'effectivement, la NEF propose des outils plus variés pour les professionnels et qu'on limite à l'épargne pour les particuliers. Mais en fait, c'est très simple, tu l'as dit, ça se fait sur Internet, ça se fait vraiment en 10 minutes. – Et puis les autres moyens aussi de placer son épargne, tu as d'autres exemples à vous donner. – J'en ai déjà parlé, vous savez, il y a ces mouvements citoyens qui permettent en fait de soutenir, alors par exemple l'agriculture engagée avec le mouvement Terre de Liens. – On a aussi l'énergie partagée qui permet d'accélérer la transition énergétique en faisant en sorte qu'il y ait le développement de projets de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Et il y a le CCFD Terre Solidaire qui propose depuis début 2019 un fonds commun de placement qui s'appelle CCFD Terre Solidaire, Fin et Climat. Et ça, ça permet d'avoir une touche, on va dire, plus sociale et plus solidaire à l'impact de votre argent. J'ouvre le champ des possibles encore plus. Vous pouvez aussi vous mettre au micro prêt solidaire. Le prêt solidaire, même pas micro, le prêt solidaire vous permet de prêter de l'argent de manière désintéressée à des personnes qui sont à l'autre bout de la planète, des micro-entrepreneurs à l'autre bout de la planète. Et ça se fait notamment à travers une plateforme qui s'appelle Baby Loan. Et ça, comme ça, c'est un impact sur les familles. Ensuite, ils vous remboursent votre argent. Vous pouvez le remettre à disposition. Non, non, c'est vraiment de manière désintéressée. Mais plutôt que d'avoir cet argent qui dort dans une banque, l'idée, c'est de le mettre au service de quelqu'un qui en a vraiment besoin. On dit hélas. Parce que j'avais vu Mimosa, par exemple, il te verse un autre, là aussi pour des projets écologiques. Moi, j'ose poser cette question. Est-ce que vraiment, on a besoin que notre argent, il fasse de l'argent ? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt besoin de mettre les intérêts collectifs ? Plus encore... On va dire un peu des deux. Je pose la question, en tout cas. Gérard, oui. À un moment, les taux sont tellement faits. Oui, oui, ça résume. Finalement, on ne perd pas grand-chose. Et en tout cas, ce sera la parole de la sagesse. On retient, c'est que c'est l'un des gestes écologiques les plus importants dont on ne parle quasiment jamais. Eh bien, merci beaucoup, Julien.